Peut-on s'aimer sans vivre ensemble ? Faut-il obligatoirement vivre à deux pour former un couple ? De plus en plus d'entre eux optent pour cette vie chacun chez soi. C'est le sujet du film Double Foyer qui sort en salle le 21 février. Nous en parlons avec mon invité. Bonsoir Max Boublil, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. Alors vous êtes à Antibes où vous jouez votre nouveau one-man show Maximilien. Vous êtes en tournée dans toute la France, bientôt à La Cigale à Paris. Ce sera les 15 et 16 mars. Et vous êtes aussi au cinéma à l'affiche du film Double Foyer de Claire Vassé. Aux côtés d'Emilie Dequenne, Pierre Rochefort et Michel Jonas. Alors Double Foyer c'est une comédie romantique. Est-ce que c'est un registre qui vous plaît ? Oui, alors bien sûr. Moi j'étais très flatté qu'on me propose de faire ce film. Sachant que c'est une réalisatrice qui vient plutôt du milieu un peu auteur. Genre qu'il y a du cinéma, qui était critique de cinéma, tout ça. Et qu'elle m'ait proposé ce rôle dans cette comédie romantique, dramatique. J'étais vachement flatté. Et surtout, c'est un peu un nouveau registre pour moi d'aller dans la comédie un peu plus auteur. Moins comédie, comédie quoi. Et le film est très réussi. Donc je suis très content de le présenter. Et comment s'est passé le tournage ? Super bien. C'était hyper agréable d'être avec Émilie Dequenne, qui est pour moi une grande comédienne qui m'envoyait des trucs. C'était tellement facile de rebondir avec elle parce que tout ce qu'elle envoie est d'une justesse. Et surtout, on a tourné dans la région de Toulouse. Et j'ai l'impression qu'on était un peu en mode colonie de vacances. Et c'était un tournage très agréable. Et pas dans la douleur ou la difficulté, comme peuvent l'être certains parfois. Mais celui-là, c'était plein de douceur. Et ça se ressent, je crois, quand on voit le film. Parce que c'est un film qui fait du bien, qui est très positif, qui parle d'amour. Donc ce film, c'est l'histoire de Lily et Simon. Ils s'aiment, ils sont en couple, ils ont un enfant, mais ils ne vivent pas ensemble. Quand ils se retrouvent, en fait, c'est le bonheur. Est-ce que c'est le secret pour une relation durable, selon vous, Max ? En tous les cas, ça pourrait l'être. C'est vrai que moi, ça fait 18 ans que je suis en couple. J'en parle pas mal, d'ailleurs, dans le spectacle. Et c'est vrai qu'eux ont choisi de s'aimer, même avec un enfant, mais de vivre séparément. Et il y a des couples qui choisissent cette option. Et ça pourrait être une solution pour ne pas que le quotidien nous étouffe. Est-ce que le message de ce film, finalement, c'est aussi une manière de dire « Vous n'êtes pas obligé de suivre les dictats de la société et que la cellule familiale a changé ? » C'est un peu ce qu'a voulu dire la réalisatrice à travers ce film, exactement. Et c'est très bien ce que vous faites, parce que vous me soufflez des réponses qui sont plus intelligentes que les miennes dans vos questions. Et ça, j'apprécie ce geste, bravo. Est-ce que ce n'est pas une manière d'aller contre les dictats de la société qui nous imposent de vivre ensemble ? Et eux, ils se disent « Peut-être que c'est le nouveau couple, la nouvelle façon moderne de vivre en couple. » En tous les cas, pour eux, ça marche jusqu'à ce que la vie, malheureusement, les rattrape. Et il se passe pas mal de choses qui bouleversent leur vie à ces deux protagonistes, à Simon et Lily. Et ils vont se rendre compte que, oui, c'est une drôle de manière de vivre ensemble. Et peut-être qu'ils réinventent leur couple, mais la vie leur retombe dessus. En tous les cas, ce qui était agréable dans ce film, c'est qu'on montrait quand même un couple qui s'aimait. Parce qu'aujourd'hui, au cinéma, avec tous les derniers films qui sont sortis, je pense notamment à « Anatomie d'une chute », on montre des couples qui font plutôt la guerre, avec des rapports de domination. Là, elle a voulu filmer juste des couples qui s'aiment et qui sont heureux ensemble. Et j'ai l'impression qu'on n'en voit pas tant que ça au cinéma. Donc finalement, sous vos airs d'humoriste, vous êtes un romantique, un grand sensible. Mais bien sûr, mais je suis un grand sensible. C'est pour ça que le spectacle est aussi un spectacle de grand sensible, où on va parler d'amour, on va parler du couple, on va parler de mes enfants, on va parler des années 90. C'est vrai que c'est un spectacle où on rit, mais je suis peut-être un grand sensible. Un genre de roulot églésias. Ce spectacle, il porte votre prénom, Maximilien. Vous serez d'ailleurs bientôt de retour chez nous à Beaulieu-sur-Mer le 24 mai. Vous vous racontez dans ce spectacle ? Le 24 mai à Beaulieu-sur-Mer. Je me raconte, c'est pour ça que je l'ai appelé Maximilien, c'est parce que c'est mon vrai prénom. Et je me suis dit, vu que cette fois-ci, tu fais un spectacle sans filtre où tu racontes vraiment ta vie. Je parle de ma femme, avec qui je suis depuis 18 ans, qui est la star du coup parce qu'elle est dans la mode. Elle fait des voyages incroyables. Elle va genre à Los Angeles, New York. Moi, ce n'est pas pareil. Je me retrouve à Beaulieu-sur-Mer en tournée. Non, mais c'est très bien, Beaulieu. Voilà, je parle de... Non, mais c'est très bien, bien sûr. Non, je parle de ça. Je dis qu'elle est devenue copine avec des stars internationales comme la femme de Justin Bieber. Moi, ce n'est pas pareil. Je lui ramène Elie Semoun à la maison. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures un peu dans le couple. Mais voilà, je parle de tout ça. Et c'était quoi votre question ? Pardon, je dis des bêtises. Je voulais savoir si vous vous racontiez dans ce spectacle du début jusqu'à maintenant. Ah bah oui, complètement. Je parle de mes filles, je parle de mon enfance dans les années 90, de l'adolescence dans les années 90, du collège dans les années 90, avec toutes ces spécificités. Je parle de plein de choses. Ouais, franchement, je me raconte, je parle de ma mère, je parle de... Voilà, c'est vraiment un spectacle personnel, oui, c'est sûr. Vous l'avez rodé pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il faut encore faire des ajustements ? En fait, il est prêt, mais un spectacle vivant comme ça, en fait, ça s'ajuste tout le temps. T'es tout le temps en train de changer des trucs. Tu rajoutes une chanson, t'en enlèves une autre, t'enlèves un bout, tu rajoutes un bout. Donc c'est une matière vivante. C'est ça qui est différent avec le cinéma, c'est qu'il va être différent à chaque date. Et c'est hyper agréable de pouvoir continuer à bosser dessus. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même pas mal de dates que je l'ai dans les pattes. Alors, les débuts du rodage, c'était quelque chose de... Le spectacle n'était pas encore là. Je lisais des fiches, mais là, aujourd'hui, il commence à être là avec les lumières, les chansons. Non, il commence à être bien rodé, ce spectacle. Alors, vous êtes sur scène, vous êtes au cinéma, vous avez aussi beaucoup tourné pour des séries à la télévision. Finalement, vous vous mettez dans quelle catégorie ? Plutôt comédien ou humoriste ? Ou chanteur ? Pourquoi pas ? Alors, moi, je suis comédien. Moi, j'adore... Chanteur, j'adore rêve. Si je pouvais chanter pas que des chansons avec des blagues dedans, si je pouvais prendre ma guitare et faire un... Place des grands hommes, par exemple, ça serait mon rêve. Non, je suis comédien, d'abord humoriste et chanteur de chansons humoristiques. Voilà, j'ai l'impression que c'est le même métier. Je suis comédien et puis c'est vrai que je m'éclate sur scène à faire des spectacles d'humour où je raconte ma vie. C'est un truc... Ça faisait dix ans que je n'avais pas tourné ce spectacle... Je n'avais pas tourné de One Man Show en France et ça me fait du bien de rencontrer le public et de me remettre là-dedans. C'est ce qui vous plaît le plus ? Voilà, les tournées, les salles qui changent, le public... Ah ouais ! La scène, c'est hyper drôle parce que c'est tellement différent chaque soir s'il se passe tellement de choses. Puis après, moi, je fais des signatures, je vais voir les gens. Là, en ce moment, je me rends compte d'un truc, c'est que c'est des gens que j'avais vus il y a 10, 15 ans qu'on vieillit, qu'on grandit, qu'on des enfants, que j'avais connus eux à dos. Donc, c'est assez émouvant ce qui se passe là, en ce moment. Ils m'ont connu jeûneau, maintenant, c'est le vieux qui revient sur scène. Donc, le grand public vous connaît avant tout, on vous l'a dit, pour vos chansons décalées. Est-ce que vous pourriez les ressortir en 2024 ? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Alors, moi, je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que sur scène, je suis obligé d'en faire quelques-unes parce que les gens ont envie de les chanter avec moi. Alors, c'est vrai que dans ce spectacle, il y a des nouvelles chansons, mais je suis obligé, à la fin, de reprendre une ou deux anciennes chansons parce qu'ils les chantent avec moi et c'est trop kiffant. Après, est-ce que ça passerait aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Il faudrait demander à des analystes de l'humour et du politiquement correct, je n'en sais rien, mais en tous les cas, les gens qui viennent me voir, ils aiment bien les chanter, ça c'est sûr. Bon, et alors, avec du recul, si vous deviez qualifier, mettre un mot sur votre carrière, ce serait lequel ? Un seul mot ? Ou une phrase ? Je vous autorise une phrase. Alors, une phrase ? Moi, je ne me suis jamais posé trop de questions, j'ai toujours été un peu motivé par faire ce qui me faisait marrer sur le moment et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Peut-être, je regrette parfois d'avoir attendu 10 ans avant de faire une tournée, mais moi, c'est joyeux, c'est libre, c'est gai, franchement, c'est vraiment pas sérieux et je suis là pour passer un moment avec les gens. Ce n'était pas du tout ce que vous m'avez demandé à la base. mais un mot, on va dire, ludique. Un mot ludique. Est-ce qu'il y a un souvenir, une anecdote qui vous a marqué plus qu'une autre ? Un souvenir, une anecdote ? À Lille, franchement, il y avait beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps et ça m'a fait tout drôle de voir une jeune fille que j'avais connue un peu adolescente, qui avait 18-20 ans quand elle était venue et aujourd'hui, elle est revenue 10-15 ans après, elle avait un enfant de 10 ans et je me suis dit que c'est fou quand même cette histoire que vous reveniez comme ça, maintenant vous êtes des mères de famille, je t'ai connue. Ça, c'est une anecdote qui m'a touchée. Vraiment, à Lille, il y en avait plusieurs comme ça que j'avais vus il y a très longtemps et qui sont revenus et c'est vrai qu'avant, je signais leur copie double, leur agenda dans leur cahier de texte dans leur sac de collégiens et aujourd'hui, ils viennent avec des enfants et tout, c'est étonnant. Une dernière question, Max Boubile, est-ce qu'il y a un projet après ce One Man Show, après ce film, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Oui, il y a un projet, il y a un film qui est hyper drôle qui va sortir le 8 mai prochain qui s'appelle Neuilly-Poissy, c'est l'histoire d'un petit juif qui se retrouve en prison, un petit fâche de Neuilly un peu escroc qui gère la loi un peu à la vache comme je te pousse et qui du jour au lendemain se retrouve en prison à la prison de Poissy et qui passe de 300 m² à 9 m² et pour lui, la vie s'écroule et c'est un film qui est une comédie où il y a beaucoup de rire et beaucoup d'émotion. Neuilly-Poissy avec plein d'acteurs géniaux, il y aura Gérard Darmon avec moi, Gérard Junio, Steve Tiencheux, voilà, il y a toute une pléiade d'acteurs autour de moi, à Mélanie Bernier et vraiment, si vous avez envie de rire, ce film, il sera fait pour vous mais alors, ça ne sort pas tout de suite. Et si on a envie de rire, on vient vous voir en spectacle également. Maximilien, on tourne dans toute la France. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Max Boubile, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Avec plaisir.